Une caravane de motocyclistes pour sillonner les artères de l'homé. C'est avec des klaxons que le festival IE annonce ses couleurs. Un festival consacré aux arts de rue et à la musique. Comme ici, des échassiers en pleine parade ou encore ces danseurs qui exécutent la danse du feu. Ce festival vise surtout à valoriser les talents locaux. Tout part de cette volonté de faire un festival au Togo qui promet vraiment de mettre en lumière des talents, de les valoriser, de les célébrer. Ensuite de faire valoir surtout notre culture, nos rythmes, nos traditions. Ensuite pour nous c'est de renforcer les capacités des artistes et des acteurs culturels. C'est une invitation à l'inclusion sociale. Il y a certaines personnes qui ont envie de rencontrer des artistes, de les voir prester, mais n'ont jamais de chance pour acheter des tickets. Donc nous on s'est dit, ça va être aussi une de nos missions. Depuis 2017, le festival rassemble les amateurs d'art et les professionnels des industries culturelles et créatives pour des partages d'expériences autour de thématiques pertinentes. Cette année, l'accent est mis sur la question des droits d'auteur et sur le développement des carrières. Je pense que c'est une plateforme qui nous permet d'échanger entre nous, de partager de l'expérience, d'apprendre, de se former avec les ateliers, les experts qui viennent discuter, partager leur savoir-faire sur ce festival. Ce qui permet également aux jeunes talents de se faire découvrir. Et en tant que promoteur de festival, je pense qu'au Togo, nous n'avons pas assez de festivals. Et on a l'obligation de soutenir ce festival pour qu'il tienne encore, encore et encore. Depuis quelques années, le gouvernement togolais a entrepris une série de réformes innovantes en faveur de l'industrie culturelle, à l'exemple du Fonds d'aide à la culture, effectif depuis 2013. Toutefois, les efforts restent encore à faire pour permettre aux œuvres artistiques togolaises de se faire connaître et de se positionner à l'échelle internationale. Aména Signon, pour VOA Afrique, Lomé.